Alors dans ce cours nous allons aborder la notion de liberté qui est une notion classique et même incontournable de la philosophie dans le sens où c'est une notion extrêmement importante qui englobe d'autres notions et qui va aussi permettre d'aborder d'autres notions par la suite dans la philosophie comme par exemple la notion de responsabilité qui est conditionnée nécessairement par cette notion de liberté et puis c'est une notion aussi qui comprend différents aspects qui aborde différentes dimensions on a la dimension psychologique de la liberté la dimension politique et sociale de la liberté la dimension métaphysique de la liberté enfin bref c'est une notion dense c'est pourquoi d'ailleurs nous ferons tout d'abord un premier cours sur la liberté qui abordera donc cette dimension psychologique de la liberté et un second cours sera réservé à la dimension politique et sociale et la dimension métaphysique de la liberté mais avant d'entrer justement plus dans le détail de ces différents aspects de la liberté il est nécessaire de partir d'un sens global général de la liberté donc en son sens premier la liberté est contraire à l'état d'esclavage ou à celui du prisonnier la liberté serait alors l'état de celui qui fait ce qu'il veut et non ce que veut un autre que lui cette notion se définirait donc comme le fait de ne pas subir une contrainte étrangère mais pour autant la liberté totale et absolue c'est à dire faire ce que l'on veut où l'on veut et quand on veut est-elle possible ? est-elle souhaitable ? existe-t-elle même seulement réellement ? en effet le fait même de parler ou de penser la notion de liberté ne suppose-t-il pas qu'elle s'inscrit nécessairement dans un cadre comme quelque chose de limité que l'on n'atteint jamais vraiment de manière absolue ? il est vrai que si la liberté existait de fait en soi comme totale et absolue ça signifierait du coup qu'elle ne pose pas problème et du coup on n'aurait pas en fait besoin d'en parler ce qui veut donc dire que par opposition le fait qu'on en parle signifie qu'elle pose problème et que donc elle n'est pas comme ça quelque chose qui existe en soi de fait et de manière totale et absolue c'est donc ce que nous verrons au cours de ces deux cours justement donc tout d'abord nous allons aborder la dimension psychologique de la liberté que j'ai découpé en fait un peu en deux parties tout d'abord la possibilité effective de liberté ce qui veut dire comment et en quoi suis-je libre ou ai-je tout au moins le sentiment de l'être et dans un deuxième temps nous verrons si dans le fond il n'y a pas aussi différents degrés ou différents types de liberté et aussi différents déterminismes qui limitent de fait cette liberté voilà donc tout d'abord la possibilité effective de liberté donc comme nous venons de le dire dans l'introduction la liberté apparaît a priori comme le fait de faire tout ce qu'on veut c'est à dire de réaliser et d'assouvir tous ses désirs mais réaliser et assouvir tous ses désirs peut aussi parfois se faire au dépens des autres en effet si l'on prend par exemple justement l'exemple d'un désir qui résiderait dans la position dans la possession de quelque chose appartenant en l'occurrence à quelqu'un d'autre je pourrais considérer que ma liberté sous-entendu ici mon désir c'est à dire faire ce que je veux je pourrais donc considérer que que ce serait d'en déposséder cette autre personne ici ma liberté mon désir se réaliserait donc au dépens de cette autre personne ma liberté irait donc à l'encontre de sa liberté à lui c'est pourquoi on peut tout de suite rappeler une des bases de la morale qui est la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui mais je ne vais pas tout de suite aller dans justement cette dimension légale de la liberté mais sans pour autant aller dans ce rappel de ce qui est légal et de ce qui est illégal on peut tout de même remarquer que ce sentiment de liberté défini comme faire tout ce que l'on veut ou tout ce que l'on désire n'est pas souhaitable aussi bien pour moi que pour les autres en effet ce sentiment de liberté donc encore une fois faire ce que je veux tout ce que je désire etc etc peut apparaître en réalité comme une illusion puisque réaliser tous ces désirs faire tout ce que l'on veut il y a dans cette idée de réaliser tous ces désirs le risque de devenir esclave de ces mêmes désirs car les désirs on le sait sont toujours de plus en plus nombreux et l'homme du coup de plus en plus insatisfait puisqu'il a toujours des nouveaux besoins, des nouveaux désirs il est toujours en quête d'assouvir un nouveau désir et comme nous le dit Platon les désirs sont un petit peu à l'image du tonneau des Danaïdes c'est à dire tel un puits sans fin puisque les désirs étant comme ça toujours il y en a toujours des nouveaux je suis toujours du coup insatisfait je ne suis jamais satisfait donc je ne rencontre jamais la fin de cela il y a toujours un puits sans fin c'est pourquoi comme nous l'explique toujours Platon la liberté réside non pas tant dans l'assouvissement justement de ses désirs mais plutôt dans la réflexion qui passe chez lui par la raison et dans la maîtrise qui passe toujours chez lui par le courage afin de tempérer et de modérer ses désirs la liberté apparaît donc ici déjà non pas comme absolue et totale c'est à dire je fais ce que je veux je réalise tous mes désirs mais plutôt comme limitée puisque ici la liberté au sens en tout cas de Platon n'est pas tant dans le faire ce que je veux faire ce que je désire mais plutôt dans la limite dans la maîtrise et dans le fait de tempérer au contraire ses désirs pour être effectivement au sens de réellement libre sans cette limite et sans cette maîtrise nous n'obtenons en effet qu'une liberté illusoire puisque si je crois que être libre c'est réaliser assouvir tous mes désirs en fait je me perds dans mes désirs c'est un désir puis un autre désir puis encore un autre désir et ça n'a pas de fin et au lieu d'être libre au contraire je suis esclave du coup je suis prisonnier de ses désirs et en fait si je ne me maîtrise pas et bien je ne suis pas libre réellement donc ça c'est au sens de Platon maintenant chez Descartes le sentiment de liberté se définit toujours comme le fait de faire ce qu'on veut donc encore une fois ce serait faire ce qu'on veut mais chez Descartes la volonté donc faire ce qu'on veut la volonté repose donc il nous amène une nouvelle définition la volonté repose à la fois sur le désir mais aussi sur la connaissance c'est là la nouveauté de Descartes ainsi pour réaliser et faire ce qu'on veut réellement et effectivement il ne suffit pas en réalité de le désirer mais il faut connaître c'est à dire qu'il faut non seulement savoir précisément ce que l'on veut mais il faut aussi savoir comment y parvenir connaître les moyens qui seront nécessaires pour réaliser ce désir en effet je veux faire telle chose mais pour pouvoir faire réellement telle chose il faut non seulement que je sache si c'est déjà bien ça effectivement que je veux faire mais du coup aussi si c'est bien ça effectivement que je veux faire comment je vais faire pour parvenir à faire cette chose que je veux faire il y a donc désir d'une chose et aussi connaissance de cette chose à la fois connaissance de cette chose pour savoir si c'est vraiment bien cette chose que je veux et connaissance des moyens pour parvenir à cette chose tel est donc ce qui se joue quand je veux quelque chose au sens d'en avoir la volonté dans une situation de choix donc je veux telle chose ou telle autre chose je délibère sur les moyens et les conséquences de ce choix est-ce que c'est vraiment bien ça que je veux sachant que si c'est ça que je veux et bien le risque c'est que après il y ait telle conséquence et je dois mettre en place tel et tel moyen etc etc je pèse le pour et le contre du coup est-ce que c'est bien ça que je veux et pas telle autre chose etc etc donc on voit bien que la connaissance la raison aussi me sont utiles et même nécessaires afin de prendre une décision et ainsi d'agir j'ai donc le sentiment d'être libre quand je fais ce que je veux mais pour cela il est nécessaire faut-il encore en fait parvenir à faire réellement ce que je veux et pour pouvoir justement faire réellement ce que je veux j'ai besoin des connaissances car elles sont cet outil indispensable qui m'aide à agir en analysant correctement la situation j'arrive à faire effectivement ce que je veux et c'est cela qui me rend réellement libre c'est à dire que je veux faire telle chose mais pour pouvoir faire réellement telle chose il faut effectivement que j'analyse complètement la situation je veux faire telle chose mais pour faire telle chose il faut également que j'ai telle et telle chose tel moyen toutes ces choses qu'il va falloir que je mette en place pour pouvoir faire réellement cette chose là donc j'ai bien besoin de ma raison de mes connaissances qui vont m'aider à délibérer à décider à faire un choix est-ce que c'est vraiment ça et si c'est vraiment ça il va falloir que je mette ça en place et telle chose et telle chose pour pouvoir agir réellement et là et là seulement je suis effectivement réellement libre c'est d'ailleurs ici ce que l'on appelle le libre arbitre c'est-à-dire le fait de pouvoir se déterminer sans autre motif que sa propre volonté en fonction des connaissances que l'on possède c'est-à-dire sans être conditionné déterminé ou limité par des choses que l'on n'aurait pas pris en compte ou qui nous seraient imposées de l'extérieur c'est ça le libre arbitre je me détermine moi-même et donc à l'aide de ma raison de mes connaissances etc. etc. c'est moi qui décide et c'est donc là mon libre arbitre toutefois est-ce que nous avons toujours réellement le choix et de ce fait est-ce que nous sommes toujours entièrement libres en effet on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas en réalité des moments, des éléments, des circonstances qui dans le fond échappent à ma volonté et du coup échappent à ma liberté dans lesquelles je ne suis pas réellement libre c'est maintenant ce que nous allons étudier c'est-à-dire si dans le fond il n'y a pas différents degrés différents types de liberté et aussi s'il n'y a pas différents déterminismes qui entrent en compte et qui du coup limitent ma liberté chez Descartes toujours comme nous l'avons vu même si la liberté réside quoi qu'il en soit dans la volonté c'est-à-dire dans le désir allié à la connaissance et ainsi dans la capacité à faire des choix justes, corrects, réels il existe pourtant selon lui différents degrés de liberté car en effet les choix que l'on peut faire ou les décisions que l'on peut prendre ne se font pas tous de la même manière ni dans les mêmes circonstances il y aurait chez Descartes en réalité donc différents degrés de liberté il y aurait au plus bas donc un premier degré de liberté qui est le plus bas degré de liberté qu'il appelle la liberté d'indifférence dans la liberté d'indifférence que ce qu'entend Descartes par là ce serait un choix et donc une action puisque je fais un choix je pose un acte mais ce choix et cet acte se feraient en réalité par dépit ou par hasard c'est-à-dire sans qu'une réelle décision délibérée sans qu'un réel choix soit fait sans que l'on sache dans le fond réellement pourquoi on désire, on choisit et on fait telle chose plutôt qu'une autre en fait quand Descartes nous parle de la liberté d'indifférence comme plus bas degré de liberté il fait ici allusion à un autre philosophe qui s'appelle Buridan et qui lui-même avait pris l'exemple d'un âne et donc quand Descartes nous parle de cette liberté d'indifférence il fait allusion à l'exemple de l'âne de Buridan je vais vous expliquer au tableau cet exemple de l'âne de Buridan donc pour Buridan Buridan prend l'exemple d'un âne donc imaginons un âne qui se trouve à cet endroit cette âne a le choix entre deux choses d'un côté un seau d'eau d'un autre côté un seau d'avoine il s'avère que cette âne a soif et a faim mais il a aussi soif que faim et du coup il ne sait pas par quoi il doit ou par quoi il devrait commencer est-ce qu'il vaut mieux commencer par le seau d'eau ? est-ce qu'il vaut mieux commencer par le seau d'avoine ? l'âne a en fait un espèce de dilemme il ne sait pas vers quoi il doit aller en premier pour Buridan l'âne ne sachant pas par quoi commencer l'âne ne décidera pas et il ne décidera pas à tel point qu'il va du coup se laisser mourir de faim et de soif pour Buridan l'âne du coup comme il ne sait pas ce qui serait mieux s'il a vraiment plus soif vraiment plus faim enfin voilà il n'arrive pas à prendre de décision et du coup pour Buridan l'âne justement ne va pas décider il va en rester là et du coup il va se laisser mourir de soif et de faim ce qui signifie que pour Buridan la liberté d'indifférence en réalité n'existe pas pour lui la liberté est nécessairement un acte voulu décidé réfléchi donc pour Buridan si on ne se décide pas réellement s'il y a donc indifférence hasard ou dépit en fait il n'y a pas de liberté donc pour Buridan cette liberté d'indifférence n'existe pas c'est pour ça qu'il dit que l'âne en fait va le fait de ne pas décider fait que il va se laisser mourir de faim puisque pour lui dans ce cas là il n'y a pas de liberté si on ne sait pas quoi faire ou si on le fait par dépit ou par hasard dans ce cas là on ne peut pas parler de liberté pour Buridan en tout cas tandis que pour Descartes et c'est d'ailleurs pour ça que Descartes reprend cet exemple puisque pour lui par contre ce que dit Buridan n'est pas valable puisque pour Descartes au contraire au bout d'un moment l'âne nécessairement va se décider puisqu'il a faim et soif au bout d'un moment il va quand même bien aller vers l'un ou vers l'autre des sceaux et pour Descartes même si c'est une même si c'est un choix qui se fait du coup par dépit puisque pour Descartes aussi l'âne effectivement ne sait pas par quoi il doit commencer mais au bout d'un moment il va quand même bien se décider donc imaginons il va prendre le seau d'eau il ne sait pas pourquoi mais il va prendre le seau d'eau et c'est ça que Descartes appelle la liberté d'indifférence c'est-à-dire que c'est quand on fait un choix où on ne sait pas pourquoi on a fait ce choix on n'a pas de raison de faire ce choix-là plutôt qu'un autre on le fait par dépit par hasard par indifférence mais pour Descartes on fait quand même bien un choix et du coup dans la mesure où on fait un choix et bien il y a quand même une forme de liberté mais qui c'est sûr est le plus bas degré de liberté cette fameuse liberté d'indifférence par opposition à cette liberté d'indifférence au sens de Descartes qui donc est ici une allusion à Buridan donc par opposition à ce plus bas degré de liberté qui est la liberté d'indifférence il y aurait il y a même chez Descartes un plus haut degré de liberté donc avec différents degrés de liberté entre mais le plus haut de liberté le plus haut degré de liberté quant à lui correspond à une volonté qui s'appuie sur une connaissance morale pour agir une connaissance du vrai et du bien donc on voit bien en cela que c'est effectivement le plus haut degré de liberté puisque comme Descartes comme on l'a vu chez Descartes la volonté repose sur un désir mais aussi et surtout une connaissance et comme là il nous parle d'une connaissance du vrai et du bien qui est en quelque sorte le top de la connaissance on voit bien que on a affaire ici au top de la liberté une liberté qui s'appuie sur la connaissance du vrai et du bien qui renforce donc justement mon choix ma volonté et ma liberté toutefois et c'est toutefois ce n'est pas parce que je connais le bien et le vrai que je dois toujours nécessairement les choisir c'est en cela d'ailleurs que je suis du coup réellement et effectivement libre ici puisque je peux aussi décider de ne pas les choisir je sais que c'est ça le vrai et le bien j'en ai la connaissance mais c'est pas parce que je le sais que je suis obligée de les choisir je peux aussi dire oui je sais que c'est ça le vrai et le bien mais je n'en veux pas donc je suis aussi libre de ne pas les choisir mais pour Descartes le plus haut degré de liberté c'est au contraire quand je m'oblige moi-même à choisir le bien et le vrai puisque on pourrait croire que puisque je m'oblige je suis pas complètement libre mais dans la mesure où c'est moi-même qui m'oblige à choisir le bien et le vrai c'est à dire que ça n'est pas une contrainte extérieure ça n'est pas un choix qui m'est imposé de l'extérieur mais c'est un choix qui m'est imposé de l'intérieur c'est une contrainte qui est la mienne c'est moi qui me l'impose donc ma liberté est présente et c'est même comme nous le précise Descartes une double volonté qui est en jeu donc on pourrait dire en quelque sorte une double liberté puisque 1 je veux le bien et le vrai et 2 je veux m'obliger à vouloir le bien et le vrai voilà on voit donc qu'un acte réellement et effectivement libre est nécessairement le résultat d'un raisonnement d'une réflexion on l'a vu puisqu'il y a délibération je pèse le pour et le contre j'ai besoin des connaissances donc cet acte libre s'inscrit dans une logique et du coup on en est responsable puisque justement on a pesé le pour et le contre on a mesuré les conséquences de cet acte et c'est là que l'on peut parler de responsabilité je suis responsable de mon acte dans la mesure où justement j'étais libre je savais que si j'allais dans cette direction si je faisais ce choix il y allait en résultat telle et telle conséquence etc. etc. et je l'ai décidé délibérément donc j'en suis responsable c'est pourquoi la liberté effective on le voit bien suppose des efforts puisqu'il faut quand même un raisonnement pas simplement comme ça faire ce que je veux faire ce que je désire il faut un raisonnement une réflexion une logique peser le pour et le contre etc. donc ça nécessite des efforts ça nécessite aussi une maîtrise justement ne pas aller comme ça ne pas suivre l'impulsion ou justement les pulsions le désir au contraire il faut se maîtriser ça nécessite aussi un cadre de référence mettre des limites on peut donc en aucun cas dire que être libre ou que la liberté effective ne peut donc en aucun cas se résumer simplement à faire ce que l'on veut où on veut et quand on veut en effet afin d'être réellement libre il est nécessaire de prendre en compte également les différents déterminismes qui paraissent a priori comme une entrave à la liberté humaine donc ces différents déterminismes ce sont toutes ces choses qui conditionnent l'homme et l'empêchent effectivement d'agir librement tout au moins a priori et si on ne les prend pas en compte si on ne tente pas de les maîtriser ou des remédier nous pourrions parler d'une forme de handicap présent de fait au départ ou comme à l'origine de l'homme ou de l'humanité et ce sont là en fait les déterminismes naturels qui sont liés à la nature et à la nature humaine par exemple l'homme du fait de sa nature n'est pas libre de voler comme le fait l'oiseau ça c'est un déterminisme naturel toutefois ce déterminisme naturel peut être exploité par l'homme par exemple si on continue notre exemple il peut décider de créer un avion à l'aide de la technique et du coup pour remédier à ce déterminisme à cette contrainte qui de fait à l'origine et d'une manière naturelle entrave sa liberté il peut tenter de remédier à ce déterminisme mais pour remédier à ce déterminisme il faut qu'il en ait connaissance de ce déterminisme et il faut aussi qu'il en prenne donc conscience et qu'il fasse tout pour le contrer et pour cela il a besoin de la technique de la technique mais aussi de sa raison et la raison quant à elle on le voit bien fait partie des déterminismes de l'homme puisque la raison appartient fait partie de la nature humaine mais là au lieu d'être un handicap elle est plutôt un atout puisque ce déterminisme naturel qui est la raison lui permet de pallier en quelque sorte à d'autres déterminismes naturels l'homme peut donc augmenter sa liberté malgré un handicap entre guillemets présent au départ il y a également d'autres déterminismes qui se font sentir à l'homme comme entrave à sa liberté mais qui ne sont là non plus comme des déterminismes naturels mais plutôt tous les déterminismes liés à la culture donc des déterminismes culturels les déterminismes sociaux éducatifs religieux familial scolaire qui font partie des déterminismes éducatifs mais là encore il apparaît comme possible de dépasser ou tout au moins de composer avec ses autres déterminismes là encore faut-il que l'homme en prenne conscience en ait bien connaissance et soit en mesure d'y remédier de les dépasser ou tout au moins comme nous l'avons dit de composer avec c'est d'ailleurs ce que nous verrons dans la seconde partie de ce cours dans le deuxième cours sur la liberté lorsque nous aborderons la dimension politique et sociale de la liberté et la dimension métaphysique de la liberté nous verrons comment l'homme malgré ce déterminisme malgré ces déterminismes peut tenter de composer ou de remédier et essayer d'avoir un sentiment ou voir une liberté effective à l'intérieur d'un déterminisme politique social métaphysique donc religieux etc nous verrons donc dans la deuxième partie de ce cours comment cela est possible voilà en tout cas pour l'heure pour la dimension psychologique de la liberté c'est à dire que nous avons vu quelle était la possibilité effective de liberté comment l'homme avait le sentiment tout au moins d'être libre ou comment il était effectivement et réellement libre comment il pouvait l'être dans quelle mesure il pouvait l'être mais nous avons vu aussi qu'il existait différents degrés ou types de liberté puisque effectivement nous ne sommes pas libres à chaque instant à chaque moment et dans tout de la même manière et nous avons vu aussi qu'il était nécessaire afin d'être libre de prendre en compte tous les différents déterminismes aussi bien naturels que culturels social éducatifs religieux qui apparaissaient comme une entrave à cette liberté humaine voilà mais malgré ces déterminismes il est quand même possible d'y remédier et d'avoir un sentiment de liberté nous verrons cela également dans le deuxième cours merci